Dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme d'activité exercice 2024, le Parti Congolais du Travail a mené des activités dans la période à l'an de janvier à juin 2024. Ce programme s'articule autour de quatre objectifs généraux à savoir conserver le pouvoir, dynamiser le parti, renforcer les relations avec les partis amis nationaux et étrangers et le mouvement associatif et enfin suivre l'action publique. L'ensemble des activités programmées visent le renforcement de l'ancrage du parti, l'amélioration du fonctionnement du parti, le renforcement de sa visibilité, la promotion de la solidarité au sein du parti, l'autonomisation du financement du parti sur les chiquets nationales ainsi que le suivi de l'action publique. A ce défi, l'action accomplie par le secrétariat permanent du bureau politique du Parti Congolais du Travail dans l'exécution au quotidien des tâches assignées par le comité central, sous l'impulsion du secrétaire général Pierre Moussa, peut être stratifié sur trois volets essentiels à savoir l'avis des instances et organes du parti, la coopération et les hommages. Ce sera l'axe d'effort de ce semestre du parti de ces six derniers mois. S'agissant de l'avis des instances et organes du parti, tout a commencé le 10 janvier 2024 avec la cérémonie d'échange des vœux de nouvel an entre le secrétaire général Pierre Moussa et les cadres militants et sympathisants du PCT. A cette occasion, le secrétaire permanent aux affaires électorales, à l'administration du territoire et à l'urbanisme, Joseph Moussa, a brossé la situation générale du fonctionnement du parti l'année écoulée. Au sujet de la conservation du pouvoir, un objectif spécifique consistait à gagner les élections sénatoriales de 2023. Sur les 55 candidats investis par le PCT, 52 ont été élus, soit 94,54%, dont 16 femmes. Prenant à son tour la parole, le secrétaire général Pierre Moussa a invité les membres du parti à redoubler d'efforts en 2024 pour relever les défis qui s'imposent au Congo en général et au PCT en particulier. Permettez-moi en retour d'adresser à chacun de vous ainsi qu'à vos familles respectives mes voeux de bonne santé, de paix et de prospérité. Je m'en voudrais ne pas rendre un hommage mérité et appuyé à notre chef, le camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central, dont l'envergure demeure le déterminant premier du leadership de notre part. La dynamisation des organes intermédiaires et de base du parti, ainsi que des unions catégoriennes, restent une grande priorité. Le 27 janvier 2024, les responsables de la majorité présidentielle se sont réunis à Brazzaville pour faire le point du fonctionnement de leur plateforme qui accompagne au quotidien le management politique du président de la République. C'était sous l'autorité du président par intérim de la majorité présidentielle, Pierre Moussa. Au plan national, la présidentielle de 2021, les élections législatives et locales de 2022, les élections sénatoriales de 2023, avaient constitué des enjeux majeurs pour conforter notre leadership. Je salue les brillants résultats de ces échéances électorales face aux défis à venir consignés dans le projet de société de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, et le récent mot d'ordre présidentiel décrétant 2024, année de la jeunesse. Nous devons travailler réellement en synergie et de façon plus efficace. Cette première rencontre de l'année 2024 a permis également de faire le tour d'horizon de cette famille politique après les échéances électorales que le pays a connues. Que la majorité a eu un succès électoral irréfragable. Le deuxième point essentiel portait sur la nécessité de restructurer notre plateforme politique. Une commission va être mise en place pour réfléchir à cette restructuration. Dans le cadre de la célébration de l'an 47, de la disparition de son président fondateur, le PCT a déposé une gerbe de fleurs au mausolée Marie Nguabi le 18 mars 2024. Le secrétaire général Pierre Moussa, tout en rendant un vibrant hommage au président Marie Nguabi, a salué son œuvre et son héritage. Pour nous, c'est une journée de gravité et on ne le dira jamais assez. On pensera toujours à cette journée et à lui. J'invite tout le monde, des militants particuliers, du peuple congolais en général, à se souvenir de Marie et à s'inspirer de son exemple. Réunis le 2 avril 2024 à l'auditorium du parti sous la direction de leur président par intérim, Pierre Moussa, les chefs des partis de la majorité présidentielle ont examiné la réflexion que mène le ministère de l'Intérieur sur l'instauration de la biométrie. Pour lui, Gabriel Missato, la majorité présidentielle soutient le gouvernement dans la mise en œuvre de ce processus. La majorité présidentielle encourage cet effort du gouvernement partant du fichier extrait du recensement général de la population et de l'habitat, 5, à partir duquel ils vont tirer le fichier électoral pour mettre en place la biométrie. Le 1er juin 2024 s'est tenu à l'auditorium du PCT un séminaire de formation des secrétaires à la communication et aux technologies de l'information de la Fédération du PCT et des unions catégorielles FMC-OFC de Brazzaville. C'était sous l'autorité de Axel Arnaud-Dingamakanda, secrétaire permanent aux ressources humaines. La formation des communicateurs de la Fédération PCT Brazzaville et de ses unions catégorielles est d'autant plus indispensable qu'elle permet de lutter contre l'amateurisme, l'indiscipline et de garantir ainsi aux partis une compétitivité maximale, gage des victoires éclatantes. Le secrétaire permanent à la communication porte-parole du PCT Parfait-Hidlocki a justifié le bien fondé de cette formation qui a atteint ses objectifs. Faisons que la communication compte parmi les fers de lance de la vie des organisations et surtout de la vie des partis politiques comme le nôtre. Et cette formation d'aujourd'hui est organisée pour nous offrir des bases concrètes et essentielles du perfectionnement aux techniques de la communication. Dans le même chapitre, c'est tenu le 6 juin 2024, à l'auditorium du parti, la concertation entre le secrétaire permanent du bureau politique, du PCT et le gouvernement sur les questions d'intérêt national. Poursuivant sans relâche la mise en œuvre de l'agenda du parti au cours de cette période, son secrétaire général, Pierre Moussa, a présidé le 7 juin 2024 à l'auditorium du PCT, la deuxième conférence des présidents fédéraux de cette formation politique. Il s'agit selon lui d'un cadre de concertation et d'échange d'expérience entre la direction nationale du PCT et ses relais départementaux dans le but d'optimiser le fonctionnement du parti. Au nombre des défis majeurs qui pointent à l'horizon est que nous devons absolument relever, figure la tenue du 6e congrès ordinaire de notre parti. Une formation de qualité des animateurs des structures du parti garantirait à ceux-ci une contribution efficace à l'organisation réussie de ce grand événement. Peu avant, le président fédéral du PCT Brazzaville avait planté le décor. Ce genre de forum permet aux présidents des fédérations d'échanger des idées, de mettre en commun des pratiques exemplaires et d'explorer différentes approches. Plus important encore, il nous donne l'occasion d'établir et de raffermir des relations fraternelles fructueuses, ce qui représente un atout considérable pour nous, présidents fédéraux et pour l'ensemble de toutes les fédérations. Venus des 12 départements du pays, les présidents fédéraux du PCT ont suivi des communications dans celles du secrétaire permanent à l'organisation. La tenue de cette deuxième conférence marque un pas important dans l'organisation du travail d'animation du parti, en ce sens que les expériences des uns et des autres, une fois capitalisées et exploitées à bon escient, devraient contribuer à l'amélioration de nos méthodes de travail, tout en nous adaptant aux situations les plus diverses. Dans son point de presse, le secrétaire permanent à la communication par Féiloqui a renchéré. Chaque fois que le parti le peut, nous convoquons les présidents fédéraux, cette fois-ci assortis de leur somme et des présidents des commissions locales. Le secrétariat permanent veille à ce que nous fassions le point du fonctionnement du parti au niveau des fédérations et donc sous eux les comités, les sections et les cellules. Les participants en ont profité pour présenter les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l'animation du parti à la base. Je suis très contente de l'initiative prise par le secrétariat permanent d'avoir organisé ces conférences parce que si ça se multiplie et nous prenons le relais dans nos comités, en tout cas, le parti peut se relever. Il vient de toucher du doigt les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Nous voulons d'abord les féliciter pour l'initiative prise et que pour cet échange, nous demandons qu'il fasse encore un peu plus. La boucle de ce volet sur l'avis du parti, c'est la 11e réunion ordinaire du bureau politique du comité central présidée le 8 juin 2024 au palais des congrès de Brazzaville par le secrétaire général Pierre Moussa. Les participants ont, entre autres, examiné le rapport d'activité du premier quadrimestre 2024 et suivi les communications du premier ministre Anatole Collinet-Marcosso et du secrétaire général Pierre Moussa. Le sixième congrès ordinaire devra être un moment d'approfondissement de l'ancrage de notre parti dans le peuple, en épousant de façon forte sa cause, ses besoins, son combat pour la justice et le bien-être. Dans un point de presse animé à cette occasion, le porte-parole du PCT Parfait-Ibloky a rappelé le contexte national dans lequel cette réunion s'est tenue marquée par des défis multiples et des contraintes financières majeures. Le 11 mai dernier, le Congo et le FMI sont parvenus à un accord sur la cinquième revue de la facilité de crédit et qui permettra l'ouverture de notre dossier au niveau du conseil d'administration du FMI international. Le parti congolais du travail ne pouvait que se rejouir de cette avancée qui prouve que le gouvernement de la République travaille bien. Le volet coopération de ces six derniers mois a été dominé par cinq activités. Tout a commencé par les adieux de l'ambassadeur de la Fédération de Russie, Gorgie Tchepik, arrivait en fin de mandat au Congo. C'était au cours d'une audience à lui accordée par le secrétaire général du PCT Pierre Moussa le 16 janvier 2024. Le diplomate russe n'a pu contenir ses émotions. Oui, je quitte deux ou trois semaines avec un sentiment d'un bon travail qui a été fait pendant les quatre ans et demi de mon séjour. Le Congo va me manquer. Le 25 janvier 2024, le secrétaire général Pierre Moussa a accordé son hospitalité à son excellence Johnny Sexwear, ambassadeur d'Afrique du Sud au Congo. La coopération bilatérale entre l'Africa National Congress ANC et le parti congolais du travail PCT était au menu de cet entretien. Nous sommes venus pour saluer le secrétaire général, pour lui souhaiter également les meilleurs vœux, pour l'année 2024, pour lui-même et le parti. Nous sommes également venus l'informer sur les deux grands sujets qui vont prendre place cette année-ci en Afrique du Sud. La célébration de 112 ans d'existence de l'ANC. L'Afrique du Sud ira également aux élections. Compatissant à la douleur du décès du président namibien Ag Gottfried Gengob, le secrétaire général du PCT a signé le livre des condoléances au siège de l'ambassade de la Namibie au Congo le 12 février 2024. L'émotion était à son comble. Du 18 au 22 février 2024, le secrétaire général du PCT a séjourné en Afrique du Sud. Pierre Moussa a échangé avec son homologue de l'ANC, Fikile Mbalula. Il en a profité pour présenter les bienfaits de la coopération entre son parti et l'ANC tout en louant les liens d'amitié entre les présidents Denis Sassou Nguesso et Cyril Ramahosa, respectivement présidents du comité central du Parti Congolais du Travail pour le premier et de l'ANC pour le second. Pierre Moussa a par ailleurs visité le Freedom Park situé à Pretoria en compagnie du ministre d'Etat, ministre des Mines et de la Géologie Pierre Aubat, invité lui aussi pour la présentation de son ouvrage intitulé « Protocoles de Brazzaville, Contribution de la République du Congo à la libération de l'Afrique australe ». « Quand il a pris les rênes de l'OIA et a sillonné le monde entier pour contribuer à populariser la lutte du peuple sud-africain contre l'apartheid, il a institué le Fonds Africa qui a permis de collecter des sommes d'argent importantes pour amplifier cette lutte dans le monde et tout cela a mené au protocole de Brazzaville que tout le monde devrait connaître ». Dans la même veine du renforcement des liens d'amitié et de coopération avec les partis amis étrangers, le secrétaire général Pierre Moussa a échangé le 10 juillet 2024 avec l'ambassadeur d'Afrique du Sud au Congo, Johnny Sexual. C'était une rencontre d'adieu. Je lui ai dit que je suis en train de partir parce que j'ai fini mon mandat ici au Congo. Je suis très content s'il y avait une possibilité de reprendre pour que je puisse reprendre à nouveau. J'ai eu un très bon séjour ici au Congo. Au cours de ce premier semestre, le Parti Congolais du Travail a connu des moments douloureux avec la disparition inopinée de certains de ses cadres auxquels il a rendu dignement hommage. Il s'est agi de Jean-Pierre Nono, ancien membre du comité des membres d'honneur, ancien ambassadeur et ancien sénateur, le 2 février 2024, de Rigober Sabé Bonzani, membre du comité central, le 26 février, de Gaston Obili et André Longuelet, tous deux membres du comité des membres d'honneur et ancien sénateur, respectivement les 13 avril et 20 juin 2024. Ces cérémonies d'hommage ont été supervisées soit par le secrétaire général Pierre Moussa, soit par le secrétaire permanent à l'organisation Gabriel Ondongo. Au regard de ce qui précède, on peut dire qu'au cours de ce premier semestre 2024, les activités menées par le Parti Congolais du Travail étaient non seulement axées autour de la dynamisation de la vie du parti, mais aussi et surtout sur le renforcement des liens de coopération avec les partis amis nationaux et étrangers. En réalité, elles se sont singulièrement focalisées sur la restructuration du parti à plus de niveaux, ceci dans la perspective de la tenue du 6e congrès ordinaire du parti. Le deuxième semestre, qui venait de commencer, ne démentirait pas. Tout pour le peuple, rien que pour le peuple, rien que pour le peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada